Thomas Souto sur Europe 1, apephias, apotena fine, en direct d'Athènes. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, en direct d'Athènes, puisque nous sommes en Grèce, je vous le rappelle, au lendemain de ces législatives, un scrutin qui intéresse les Grecs évidemment, mais qui intéresse toute l'Europe, qui intéresse la France et qui va avoir des répercussions. C'est la première fois qu'un parti de gauche radicale accède au pouvoir, va avoir des responsabilités et la possibilité de peser sur l'Union Européenne. Cette gauche radicale a promis d'aider les plus modestes, les classes moyennes. Elles craignent d'être davantage taxées pour financer ce programme. Écoutez le témoignage d'Anna, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h sur Europe 1. Comment il va faire ça ? La classe moyenne d'antan n'en est plus une. Mon mari est ingénieur dans la fonction publique et il touche 1400 euros après 30 ans de service. Son salaire a baissé de combien ? A peu près 45%. Tout ce que nous avons eu, nous l'avons dépensé ces dernières années. Je ne parle pas de voyage ou d'acheter une voiture, je parle de nos besoins quotidiens. Cette victoire, elle inquiète également à Bruxelles. Mais pour un des élus de Syriza, le député européen Gorgios Katrougalos, Syriza est compatible avec l'Europe. Mais l'Europe doit changer. Il était mon invité tout à l'heure pour la question qui fâche de 7h15. Nous ne voulons sortir ni de la zone euro, ni de l'Union Européenne, bien sûr. Mais il faut changer l'Europe néolibérale. On veut retourner aux racines du modèle européen social, l'Europe sociale. C'est un espoir pour l'Europe. Ce n'est pas une révolution ce qui s'est passé. Mais il faut changer l'Europe. Voilà, Gorgios Katrougalos qui, dès 7h15 ce matin, nous annonçait qu'avec 99% des voix dépouillées, eh bien il y avait une certitude, c'est que Tsipras et Syriza n'auraient pas la majorité absolue. Il va leur manquer deux sièges de députés. Et donc dans les heures qui viennent, il va y avoir des discussions pour trouver des alliés. Sans ces alliés, pas de gouvernement. Mais a priori, c'est quelque chose qui devrait se passer sans trop de difficultés. Alexis Tsipras devrait donc être nommé Premier ministre. Le réalisateur Alexandre Papanicolaou le suit depuis deux ans. Et à 6h45, dans Europe 1, nous répond, il nous a raconté comment Tsipras était arrivé au pouvoir. C'est un nouveau visage. En fait, il le dit lui-même. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est tombé sur lui. Il est très politisé. Il a commencé très tôt. Il a commencé très tôt. Ça fait 20 ans. Au Parti communiste ? Il était, oui, aux jeunesses communistes au début. Et puis après, à Sina Spismos qui était une coalition de gauche. De plusieurs parties de gauche. Voilà, vous réagissez évidemment sur les réseaux sociaux. Hashtag un matin et sur Europe 1.fr. Question de Ren Bucca sur Twitter. Et là, je me tourne vers vous, Nico Saliagas. Je vais en Grèce à Pâques. Qu'est-ce que la victoire de Syriza va changer pour les touristes et pour le tourisme ? On sait que c'est fondamental le tourisme en Grèce. Fondamental, d'autant plus qu'on a eu 20 millions de touristes en 2014. 13 milliards d'euros de mannes grâce au tourisme. Donc c'est une économie très, très importante. Et je crois que les Français font partie des premiers pays, voire le premier pays européen qui vient en vacances en Grèce. Ça ne changera rien dans l'absolu parce que c'est un parti démocratique qui a été élu. En Grèce, vous l'avez vu, la vie continue. On est dans l'Union européenne. La Grèce est un très beau pays à visiter. Donc franchement, concrètement, sauf complications ou sorties de l'euro, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça ne changera rien. Rappelons ce mot important que vous avez prononcé. C'est une élection démocratique qui vient d'avoir lieu dans ce pays. Un tweet et un petit coup de chapeau à Arnaud Deré avec le hashtag même temps. Il y a eu beaucoup de tweets et beaucoup réagi toute la matinée. J'ai repéré la terrasse de la matinale. Il a envoyé le lien Google. Il a raison. Et c'est vrai qu'on est sur un endroit idyllique avec en face le Parthénon. De l'autre côté, le Parlement. Le lycabète. Et en bonus, on vous dit ça pour vous en France, qu'il y avait un peu froid, le soleil. Voilà. On vous envoie un peu de soleil.